comment vous allez espère vous allez bien moi ça va moi ça va mais ça ne va pas chez certaines personnes les gars arrêtez de vous victimiser arrêtez de vous victimiser comme des femmes frère une fois que tu as compris que tu n'es pas le seul à qui certaines choses arrivent là tu vas arrêter et le mindset de victime t'empêche d'avancer parce que la victime cherche toujours quelqu'un à blâmer comme une femme ça c'est les femmes qui aiment la victimisation répondez moi en commentaire qui aime la victimisation ce sont les femmes un homme il y a certaines choses qui t'arrivent tu vas dire que à mon frérot m'a fait mal ou bien cette petite là m'a fait mal on appelle ça take in loss faut apprendre à prendre des pets il y a des choses qui vont t'arriver il y a des choses qui vont t'arriver il y a des frères qui vont te faire des choses bro il y a des frères qui vont te faire des choses il y a ta famille qui va te faire des choses les femmes vont te faire tout ça tout ce que tu as vécu est vécu bon tout ce que tu as vécu il y a vécu aussi tu pensais pourquoi j'ai venu vous parler parce qu'il a vécu ça la trahison d'une femme à qui tu te donnes en entier il a vécu ça il a vécu tout ça il a vécu aussi le fait que certaines personnes ont fait de se foutre de toi tout ça arrive ça arrive frère dans la vie d'un homme il y a ça qui arrive tu peux pas éviter tant que tu es sur la terre les gens vont te trahir les gens vont te faire du mal et une phrase de mon grand frère qui me plaît bien il me dit si le mot pardon existe c'est parce que dieu sait que sur la terre les hommes vont se faire du mal et c'est à quoi ça que le mot pardon dit mais il faut savoir que faut savoir pardonner mais faut savoir aussi ne pas être bloqué sur certaines situations faut pas être bloqué sur certaines situations un vrai garçon il est orienté vers la solution bon elle m'a brisé le coeur qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait là on devient millionnaire elle m'a brisé le coeur qu'est ce qu'on fait je me mets dans la meilleure forme physique n'est jamais eu elle m'a brisé le coeur qu'est ce que fait je commence à améliorer mes compétences mes connaissances je commence à apprendre un skill en fait une compétence très hautement payé c'est ça en fait on est orienté vers la solution on n'est pas orienté mais elle a fait elle a fini des faits pour elle a fini des faits n'a pas des remords il faut que tu comprennes les goulas n'ont pas des remords il vous est dit la mauvaise vengeance c'est le succès mais comment tu te vends avec le succès quand tu es en train de te victimiser parce que tu es en train de victimiser tu es dans tes émotions tu es dans tes feelings la mauvaise place à laquelle tu peux être c'est dans tes feelings parce que tu es dans tes feelings tu n'es plus concentré quand tu es dans tes feelings tu n'es plus concentré frère faut les tuer avec la gentillesse faut les tuer avec le succès c'est ça faut les tuer avec le succès ils te font du mal et puis tu l'a fait du bien ça les fatigue ça les fatigue et ça y est testé ça détesté sa chienne de mes vp à qui faisait du bien tout le vieux morgan il il essaie de me faire tout en fait de malhonnêteté tu comprends un peu et malgré ça et l'appelé lui a dit vieux j'ai dit qu'elle était mal parlé désolé vraiment excuse-moi il est devenu petit comme ça il peut même pas me regarder dans les yeux parce qu'au fond il sait qu'il m'a fait du mal mais malgré ça lui demande pardon ça le rabaisse c'est puissant ça c'est une loi spirituelle en fait c'est une loi spirituelle c'est une grande loi spirituelle quand tu fais du bien aux gens qui te fait du mal c'est comme si tu amasses des charbons à danser la tête ça c'est biblique en fait c'est une loi spirituelle frère et les gens ne savent pas faire ça mais ça demande des couilles les gens pensent que non le plus faible c'est celui qui a le plus gros que le plus faible c'est celui qui demande pardon en premier mais ça c'est pas dans tous les cas pas il ya des exécutés pas qu'il doit gifler ah donc c'est une petite parenthèse mais comme je disais arrêtez de vous victimiser arrêtez de vous un homme ne se victimise pas un homme trouver une solution il faut comprendre que quand tu vas arriver à trouver une solution cette solution là ne va pas porter des résultats immédiatement parce que c'est ce qui fatigue ma communauté la gratification instantanée non elle m'a brisé le coeur je vais lui faire regretter la semaine prochaine non non tu ne lui fais pas regretter la semaine prochaine tu lui fais regretter au fil du temps elle ne regrette pas maintenant actuellement elle entend les mougouer son nouveau gars elle ne regrette pas elle regrette dans trois mois quatre mois cinq mois six mois sept mois huit mois neuf mois dix mois quand tu en train de bâtir quelque chose ça commence à prendre de l'ampleur les gens te voient les gens te voient les gens commencent à parler de toi et il en train de faire quelque chose ils en train de fait quelque chose y aller et qui disent non il va pas arriver à celle là qui dit non ils vont rien c'est là qu'il dit dans son idée stupide mais tu ne les écoute pas tu continues tu continues tu continues tu continue tu continues ça commence à prendre de l'ampleur les mêmes personnes qui disaient que non dev il faut rien yannick va rien yannick va rien yannick va rien commence à voir que d'autres personnes te supporte donc ça de même temps devient commune de te supporter et ils commencent à dire non, on a toujours cru en toi mais dans ta tête tu sais qu'ils n'ont jamais cru en moi dans ta tête tu sais ça et tu continues de marcher, tu continues de marcher, tu continues de marcher sans les regarder sans écouter les rencontrer, sans te victimiser tu prends la douleur, tu deviens meilleur parce qu'elle va utiliser ça pour chier sur toi elle va utiliser ça pour se foutre de toi, elle va utiliser ça pour faire des choses, elle va utiliser ça pour pouvoir se moquer de toi, parce que quand une gars te laisse comme un flex sur toi elle est son nouveau gars, en vrai c'est quoi elle fait c'est son nouveau gars, elle prend pour flex sur toi non, il a une nouvelle voiture et puis tu la fermes et puis tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans tu travailles 9 ans, 10 ans et puis tu es au top et puis elle voit que son gars pour qui elle t'a laissé, c'est un bolo s'il n'a pas ton niveau, c'est là qu'elle commence à se rendre compte qu'il y a Yannick c'est vraiment lui, elle n'arrive pas à croire elle ouvre ses yeux elle va encore, c'est vraiment Yannick c'est vraiment Yannick mais ça demande de la force ça demande de la force de la force mentale tout ce qu'elle parle, tout ce qu'elle vous dit c'est en vous parlant pour changer quoi ? le mindset, pour changer quoi ? le mental le mental c'est la première chose que tu dois pas laisser les gens briser quand tu te victimises, les gens ont brisé ton mental les gens vont essayer de faire toutes sortes de choses pour briser ton mental il y a des gens qui font des choses à ce point une femme a voulu jouer des games sur toi pour pouvoir briser ton mental elle ne va pas arriver à briser ton mental elle voit que non, ah ce gars là il est bon, il est dangereux c'est un gars solide et puis elle commence à t'aimer mais tu ne l'aimes plus mais tu ne l'aimes plus parce qu'il a des a remplacés c'est ça le game c'est ça le game c'est le vrai game con c'est ça qui est le vrai game c'est le game de la vie que vous donne les gars c'est le game de la vie que vous donne je suis chaud parce que les gars vous devez comprendre ça on applique le game le game c'est le travail le game c'est le développement personnel on est à fond on est à fond on est à fond parce que quand tu vas vouloir te lever la même bitch qui t'a laissé elle va commencer à parler elle va commencer à parler ils vont se moquer de toi et ils se moquent de toi pourquoi ? pour que tu oublies ton idée pour que tu laisses ton idée parce qu'ils savent que cette idée elle peut te lever je te dis il y a une de mes ex qui a appelé mon cousin pour dire lui il veut dire il est devenu coach maintenant pour me faire me sentir d'une certaine manière la même bitch me regarde tous les jours regarde toutes mes vidéos il ne faut pas les écouter frère il ne faut pas les écouter un garçon ne se victimise pas un garçon ne se victimise pas un garçon il performe voilà tu performes montre ta performance améliore ta performance everyday lève-toi avec la volonté de conquérir le monde entier lève-toi avec la volonté de conquérir le monde entier au moins tu as conquéré ta ville vraiment lève-toi avec la volonté de conquérir ta ville au moins tu as conquéré ton pays c'est comme ça en fait c'est comme ça ayez les couilles de ne pas vous fatiguer ayez les couilles de ne pas vous affaiblir ayez les couilles de ne pas laisser les gens abaisser votre lumière vous avez dit la lumière en toi mais il faut que tu la fasses briller il faut que tu fasses briller ta lumière pour que les personnes en fait puissent en profiter parce que si la lumière qui est en toi tu ne la fais pas briller Dieu va te demander mais il te donne quelque chose il te donne quelque chose il y a quelque chose en toi que tu n'as pas voulu faire briller pour faire profiter les gens ça ça arrive quand tu arrêtes de te victimiser ça arrive quand tu arrêtes de mettre la faute sur les autres parce que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui c'est ma faute tout ce que j'ai vécu aujourd'hui c'est ma faute toutes les femmes qui ont joué à moi c'est ma faute parce que ça a mort c'est moi qui ai permis à ces femmes là de s'approcher de moi parce que c'est moi je me suis trop donné à ces femmes là tous les amis qui m'ont fait du mal c'est moi parce que je leur ai trop montré je les ai laissé je les ai laissé s'approcher un peu trop de moi c'est ma faute à moi un homme prend ses responsabilités frère si tu es gros c'est ta faute à toi tu manges trop tu fais pas de sport si tu es pauvre c'est ta faute à toi tu n'apprends pas de tu n'apprends pas de compétence pour pouvoir les monétiser tu es dans la gratification instantanée tout est ta faute et quand tu commences à comprendre que tout est ma faute frère tu trouves des solutions rapidement clair quand tu commences à comprendre que tout est ta faute tu trouves des solutions rapidement quand tu commences à comprendre que tout est ta faute tu bloques la bitch tu bloques le gars tu bloques toutes les énergies négatives en fait dernièrement était une de mes petites elle me racontait son histoire me dit non il ya tel ami avec qui était elle m'a fait un m'a fait un m'a fait un lui dit qu'elle a dit tu sais ce qui t'arrive le point commun avec toutes les personnes qui t'ont fait du mal c'est toi ou bien elle n'a pas fait du mal à laetitia elle a fait du mal à toi sandra n'a pas fait du mal à terre a fait du mal à toi annick n'a pas fait du mal à terre a fait du mal à toi le point commun de tous ces mots là c'est toi tchèque toi ne les espérons accès à toi n'est l'esprit avoir accès à toi et le moment on prend ses responsabilités c'est le moment où l'homme change sa vie où tu prends ta responsabilité qui change ta vie le moment où il a compris que non c'est pas mon père qui va me rendre riche il ya changé ma vie le moment il ya dit que non le compte plus sur mon père changer ma vie quand tu commences à réfléchir comme un orphelin frein avance vite frère quand il commence à réfléchir comme un orphelin tu avances vite quand tu commences à réfléchir tu t'es dit non il n'est pas des papas il n'est pas des moments il y a personne derrière moi personne de vraiment tu te donnes à 100% pourquoi les jeunes chouper ils ont plan b quand j'ai un plan b tu cherches à partir là bas quand tu n'as pas de plan b tu fais tout pour que ton plan en marche en vrai tu fais tout pour que ton plan en marche et ça demande de la force mentale la force mentale faut la cultiver faut la cultiver le sport te donne la force mentale l'idée lui fait des activités tous les jours tu te challenge et te dit que non il doit atteindre ça aujourd'hui non aujourd'hui la fête 2 à la gym et tu arrives à faire aujourd'hui la fait une heure de lecture concentré tu arrives à faire aujourd'hui doit parler à deux trois personnes en fait tu arrives à faire à la fin de la journée frère tu es satisfait à la fin de la journée tu es satisfait parce que nous les hommes on ne cherche pas le bonheur en fait on cherche l'accomplissement en fait te sentir bien te sentir bien dans ta peau savoir que tu as accompli telle chose en fait et quand tu fais des choses difficiles à la fin de la journée tant comme tu es heureux frère à la fin de la journée réellement quand tu fais des choses difficiles tu es heureux parce que quand arrive à la la gym a fait ce que je dois faire à faire les répétitions que je me suis donné tout 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 frère je suis content moi mon frère au moment mon humain est toujours hop mon humain est toujours hop quand il quitte à la gym mon humain est toujours hop quand il apprend quelque chose mon humain est toujours hop quand il me focus sur mon business mais il ne me victimise pas je me victimise pas je me dis pas qu'il a perdu de l'argent à cause de telle personne à cause de telle personne c'est moi qui ai fait confiance à ces personnes et ces personnes à m'ont mis dans des situations elle vous donne un code qu'elle a pris de mon auteur préféré tu as toujours un prêt un pas des conséquences des gens qui sont autour de toi un pas des conséquences qui sont des gens qui sont autour de toi c'est à dire que quoi si mon ami yannick est un voleur même si je suis pas un voleur un jour je suis en train de manger avec le resto la police va venir me prendre pourquoi parce que je me suis allié avec avec yannick en fait et faut savoir avec qui tu es faut savoir qui est dans ton sec parce que mon gars ici c'est pas un voleur mon gars ici c'est pas un gars bizarre il n'est pas dans les bails sombres il est dans les bons bails on cherche à avancer on cherche à construire notre valeur on cherche à devenir quelqu'un légalement légalement avec la paix d'esprit les gens qui sont pas dans ce qui est bon les gens qui font du des trucs sombres ils sont toujours en train en fait d'être sur la défensive en train d'être dans je sais pas quoi ils sont dans plein de stress choisis la bonne voix en arrêtant de te victimiser il était dit n'aie pas peur d'échouer n'aie pas peur d'échouer parce que tes échecs vont se transformer en victoire tes échecs vont te permettre de parler avec sagesse parce que tout ce qui est sert c'est à partir des échecs qui a compris certaines choses quand tu échouer les femmes tu comprends que ah c'est ça tu échoues ici tu comprends que ah c'est ça tu échoues sur un business tu comprends que ah c'est ici et échouer et tu dois comprendre tu dois comprendre les gens qui n'échouent jamais faut faire attention à eux les gens qui n'ont jamais souhait plus faveur ils vont tendu en leur la ellas qui ne doit jamais souhait pour faire attention aux cent喔 ils sont très orgueilleux réellement les gens qui n'ont jamais étrouvé faire attention à eux sont très orgueilleux et il n'arrive pas à supporter la défaite passé ne comprennent pas que la défaite en fait contient en fait les jeunes de la victoire les jeunes du succès tous ont sa demande de ne pas s'est victimisé, arrêtez de vous victimiser comme les femmes ça c'est un comportement féminin on ne se victimise pas on prend nos responsabilités, on s'élève à partir de ça, c'est ça le game en fait c'est ça le game, on vous donne le game aujourd'hui prenez soin de vous et aussi arrêtez la victimisation arrêtez quand vous victimisez on dirait Alicia que son gars, bras ou bien il ne sait pas, tant buvez-le, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne le lien est dans ma description, je vous aime les gars, force à vous, on est ensemble